On croirait entendre un soupir, celui d'un navire bercé dans son sommeil par les eaux de la Loire. Là, d'attendre à quai, impatient de repartir en mer. Vous avez devant vous le dernier trois mars d'exploration, donc la boudeuse. C'est un navire qui a près d'un siècle d'histoire et qui a près d'une dizaine d'années aussi d'aventures au bout du monde, partout dans le monde. 46 mètres de long, 6 kilomètres de bout, 200 poulies, 13 voiles et 8 tonnes de matériel logistique. Car pour ses missions d'exploration scientifique, la boudeuse conjugue les traditions d'un vieux gréement et la technologie de pointe du 21e siècle. Sextants, cartes, boussoles, côtoient ici radars, sonars et générateurs d'électricité. Le capitaine souhaite aussi que chaque homme soit capable de naviguer, aussi bien à l'ancienne comme d'une façon moderne. Pas de passagers à bord, une trentaine de femmes et d'hommes d'équipage, écrivains, scientifiques, journalistes, tous participent à la bonne marche du bateau, s'aguerrissent au métier de marin pour traverser les océans. Particularités du journal de bord sont à noter comme autrefois les anecdotes quotidiennes, à l'image de ceci mars 2010, quand l'expédition explore le fleuve Oyapoc aux confins de la Guyane et du Brésil. Par exemple, appeler à l'aide par bateau de pêche au milieu de l'embouchure, attaquer par 6 bandits brésiliens, attachés et volés. Contactons gendarmerie Regina pour secours. Le capitaine les avait retrouvés venant me rejoindre en Zodiac, en forêt, et les avait retrouvés, les avait libérés. Voilà le style d'expédition, et au même moment, on avait 4 ou 5 Zodiacs qui partaient avec des scientifiques, étudier la mangrove, découvrir des criques, aller le plus loin possible à l'intérieur des terres pour pouvoir après mener des expéditions sur la faune et la flore. Chaque objet à bord raconte une histoire, une rencontre, une aventure. Et là où je suis assis, vous avez eu, au fil des années, plus d'une trentaine de peuples qui ont vécu à nos côtés, sur le bateau. Donc vous avez eu des papous, des pygmées, des aborigènes, des indiens macourés d'Amazonie, des badjao du détroit de Komodo, qui ont eu cette envie, cette curiosité de voir aussi comment nous, micro-sociétés occidentales, nous vivions à bord de la boudeuse. Une vie étonnante, ni télé, ni radio à bord, mais 2500 livres en tout genre, et un principe, le partage, celui des savoirs, des expériences. La boudeuse est aussi une sorte de micro-université flottante, où chaque jour, surtout pendant les longues traversées, vous avez à 9h du matin, vous pouvez avoir un cours de mécanique, à 10h un cours de littérature, à 11h de géopolitique, et à 15h, avec le capitaine, un cours de navigation au sextant. D'une durée de 10 mois à 3 ans et demi, les expéditions se succèdent, les hommes aussi, une tranche de vie pour chacun. L'exploration souvent assouvie de l'esprit d'aventure. C'est faire le choix de plutôt être une sorte de loup maigre, mais qui reste libre, plutôt que d'être un gros chien gras tenu par un collier, parce qu'on vous donnera l'ordre de faire ça ou ça. Ici ou ailleurs, un regard différent au-delà de l'attitude, au-delà des latitudes qu'offre la boudeuse. Sous-titrage Société Radio-Canada